Bonjour à tous et bienvenue sur Eugémy. C'est flou ! Ta grosse daronne, Rock ! Ta grosse daronne ! Oui, alors voilà, il y avait un espèce de pari qui a été fait avec le réalisateur de l'émission et le producteur de l'émission sur le fait que le premier plan serait flou ou pas, le réalisateur a perdu apparemment. Et si c'était flou, on devait insulter sa mère. Voilà, voilà, et c'est fait. Bonjour à tous ! Sa grosse daronne, tu veux dire ? Donc voilà, bonjour à tous, bienvenue pour le pré-show d'LCS Europe, semaine 9, dernière semaine messieurs. La conclusion, même si on sait déjà quelles sont les équipes présentes en play-off, il y a encore des choses à jouer dans ces places pour les play-off, puisque bien sûr, cette année, il n'y a pas de relégation en LCS Europe. Donc pour les trois derniers, il n'y a pas grand chose à jouer. Je vous propose qu'on regarde le classement directement pour savoir où on en est avant cette dernière semaine des LCS Europe, voir un peu quelle est la situation, qu'est-ce qu'il y a à attendre. Donc les trois derniers, les quatre, pardon, derniers même, Rocca, Giants, Unicorns of Love et H2K sont out des play-offs, messieurs. Tout à fait, complètement out, pas de chance de revenir comme c'était le cas en fin de semaine. Les étoiles ont voulu que Splice soit la toute dernière équipe à valider son spot au play-off. C'est chose faite maintenant et comme tu l'as dit, pas d'autres enjeux finalement au niveau de ceux qui passent en play-off et de ceux qui n'y passent pas, mais plutôt une question du top 2 maintenant. Qui aura le round gratuit en phase de play-off pour arriver directement au demi-finale ? Et là, il y a beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de candidats, il y a les seeds même parce qu'il y a des grosses équipes. Il y a tout de même un bon wagon de tête. Alors Miss Fit est un peu moins fort en ce moment, mais je pense que Fnatic, G2 et Vitality font peur, même si effectivement dans le classement, c'est au coup d'à-coup, en tout cas sur l'état de forme de fin de saison. Et donc tu as des seeds que tu ne veux pas avoir, genre tu as envie d'avoir Splice, typiquement, tu n'as pas envie de te manger un G2. Très clairement. Donc il y a pas mal de choses à jouer encore avec Fnatic à cette petite marge d'erreur qui a priori, vu l'état de forme et vu le score avec une victoire d'avance, sachant qu'il ne reste que deux matchs à jouer par équipe, Fnatic a de bonnes chances de directement scorer une place en demi. Tu parlais de tendance, oui c'est vrai pour Miss Fit, elle est plutôt à la baisse de 4 pour les Miss Fit sur leurs 6 derniers matchs. Donc une victoire un peu poussive la semaine passée et qui n'a pas non plus archi convaincu, Miss Fit ne va pas super bien en ce moment, il y a quelques soucis et d'ailleurs on va avoir le retour de Mickey X cette semaine. Ils ne sont pas pas fait taunt vis-à-vis de ça, je pense qu'un peu tout le monde, même nous, on y a mis du nôtre dans la 100% comestible, avec donc les pensées qui n'a pas suivi la semaine dernière, c'était Jazzy's qui avait remplacé Mickey X. Mickey X ? Mickey X, oui j'aime bien. On l'appelle, la manière de le prononcer c'est Mickey X. Non c'est Mickey X, alors ferme-la maintenant. Non c'est vrai ça. Ok je m'incline ? C'est comme Exile tu vois. Exile, moi je dis exilé. C'est comme, on dit Ignar, et pas Aignar. Ça je sais ouais. Non mais voilà, je te reprends un petit peu, tu as une mauvaise connaissance des joueurs coréens. Ferme-la et poursue là. Et donc, Mickey X remplacé par Jazzy's, et même Wunder, on en avait parlé, a fait des blagues en disant, je dédicace ma victoire à Mickey X avec le coaching staff qui a du mal à justifier ce remplacement, et un petit rétro-pédalage, je pense qu'on comprend qu'on a fait une boulette côté Misfit. Apparemment les choses ont l'air d'avoir été réglées, bon c'est le message public qui est passé, mais donc Mickey X devrait être de retour. On a aussi une situation assez favorable pour les FNATIC, dans ce top, alors si on peut rapidement avoir de nouveau le classement, les FNATIC qui sont maîtres de leur destin actuellement, puisqu'ils ont une map, une victoire d'avance sur tous leurs poursuivants au début de cette semaine 9, et pourquoi tu me regardes comme ça ? Parce que tu as demandé le classement, il n'est pas arrivé. Il est arrivé, il est arrivé, il va arriver. Donc ils ont une victoire d'avance, et il faut se dire que... Personne n'a de pitié envers personne. Il faut se dire que du côté des FNATIC, si on gagne une rencontre, on ne peut plus être menacé que par G2 et Misfits, que par G2 et Misfits, normalement qui sont les deux équipes qui ont réussi à faire 1-1 avec eux. Donc leur situation est assez confortable quand même au FNATIC. Et à côté de ça, on a bien sûr le Hype Train Schalke, dans lequel a embarqué Noix, bien entendu. Évidemment. Contre son gré. Je n'ai toujours pas passé ma commande. Mais 9-1, 9-1 depuis la semaine 4, pour chaque leur seule défaite, c'est contre FNATIC. Noix qui a annoncé au milieu du split, il disait qu'ils vont s'écrouler. Ils vont s'écrouler. Oui, le crash and burn. Et je pense que c'est peut-être mon pronostic le plus accurate depuis le début de ma carrière. Tu as eu une vision, mais tu as inversé les deux chiffres seulement. Vitality a un coup à jouer, bien sûr, messieurs, mais ils ont le planning le plus difficile de la semaine de toutes les équipes du top, puisqu'ils devront jouer et Misfits et G2. Toutes les autres équipes ont une... Au pied, il y a une grosse équipe à jouer. Derrière, une mi-tière ou l'autre tiers. Donc pour Vitality, c'est encore une grosse semaine. Mais bon, il y a Kikiz à la baguette. On va du coup pouvoir passer au récap de la semaine passée en vidéo, histoire de se remémorer, bien sûr, ce qu'il s'est passé dans LCS Europe en semaine 8. En tout cas, c'est vrai qu'au niveau du débat, c'est bien de le recentrer sur le fait que FNATIC est déjà quasiment validé et que la guerre, c'est plutôt pour le deuxième candidat du top 2. Oui. FNATIC n'est pas premier, mais la réalité, c'est qu'ils ont des matchs faciles. Eux, ils jouent deux teams qui sont hors des playoffs. Et encore une fois, ils ont une situation hyper favorable avec une victoire d'avance. Ce qui est bien, c'est que c'est les équipes qui n'ont rien à perdre. Oui, ça c'est sûr. Ça risque d'être intéressant sur ce point-là. Tel que H2K que vous voyez juste ici, vous pouvez voir, il y a bel et bien eu un Draven pour l'ami shérif. Ça a joué extrêmement agressif. Une Miss Fortune du côté d'Attila. C'était vraiment un match hyper intéressant. De nouveau, le Jarvan pour Cabochard. Décidément un champion qu'il apprécie particulièrement. Et le Gaillot de Gizu. Et les Vitality qui habillent à chaque fois ce Jarvan avec beaucoup d'engages, des A.O.E. Bref, on joue des grosses drafts en gages presse R. Et ça marche plutôt bien pour Vitality actuellement. On a revu un Kikis en pleine forme après sa défaite la semaine passée avec une très très grande Thalia qui n'a pas subi beaucoup de problèmes. Bon, les licorpes. Le Unicorns of Love contre Rocat avec ce Atrox Mid qui n'a pas fait grand-chose. Il faut bien le dire, on a eu une semaine assez blanche du côté de Blanc. Bravo. Excellent. On a eu Exilé qui a fait subir le traitement Caps un petit peu à cet Atrox avec un très franc camping depuis la jungle qui l'a beaucoup aidé. Mais oui, on l'a vu pour une fois de l'autre côté de l'épée, Exilé. À voir si aujourd'hui, justement, il sera toujours candidat puisqu'ils ont un très 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 joli match, les UOL. Pour le spectacle, bien sûr. Le roaming de Northcoren a été assez impressionnant dans ce match. Le support des Rocats qui était en permanence sur la mid lane. Très beau. Mais en tout ça, c'est Blanc qui a payé. Et là, paf, on voit cet ulti du côté de White Knight avec son Kennen. Kennen qui fait maintenant partie vraiment de la faune de la top lane. Alors qu'il s'était fait un petit peu body d'ailleurs avec son Kennen. Mais le Kennen AP qui revient vraiment en force en format team composition finalement baron comme on peut voir ici. Vraiment les deux styles 1-4 et 1-3-1 qui s'opposent. Je pense qu'ils sont largement les plus réguliers. Et le fameux match qui a qualifié les Splice en play-off. Les Giants qui, en perdant cette rencontre, n'avaient plus de chance de pouvoir accéder au play-off. Et Schalke qui a pris sa 9e victoire en 10 matchs. Noé, extraordinaire. Très solide. Ouais, solide. Encore une fois, la popique qui est très très clutch avec des mécaniques relativement très franchement simples. Pour le coup, c'est les ultis en teamfight ou les ultis au niveau du baron. Et à chaque fois, à chaque fois, ils sont gamebreakers. Et c'est quand même un petit peu abusé qu'une des composantes de la victoire de Schalke et je suis content parce que ça a été confirmé par Duke quand on l'a reçu mercredi dans 100% comestible. Il a confirmé qu'ils gagnent avec Poppy les mecs principalement. Il faut bien le dire. Le pic est très fort en ce moment et s'inscrit dans beaucoup de compositions. Pendant que le G2 Miss 8 confirme un peu le mauvais état de forme de Miss 8. Et le très bon quand même du côté des G2. Ça joue pas mal actuellement du côté de G2 alors bon même s'il y a eu bien sûr des moments un peu... Ouais un petit peu what the fuck mais il y a enfin chez les Miss 8 il y a eu un problème essentiel c'est qu'on a voulu jouer une composition pour contre-egnar avec le red side et ainsi avoir le meilleur speedpusher parmi les deux. Sauf que le speedpush n'a pas tenu lorsque G2 avait suffisamment de pression au baron pour forcer le regroupement. Oui avec Rakan et Gragas ils avaient beaucoup d'options pour trouver des angles les G2. et Kenenade en teamfight malheureusement. ils n'ont pas très bien joué le split les Misfits encore une fois les quelques difficultés pour l'équipe et là c'est le Wukong messieurs de Caps le Wukong et avec les petites taunes qui ont suivi derrière voilà de Caps avec ce retournement de situation alors que Splice n'était pas si mal au niveau du Dragon Ancestral mais bon c'est le Caps Solo Carry c'est plus ou moins ça ce qui s'est passé parce qu'ils n'étaient pas bien pendant un moment voilà on les voit quand même avec et bien c'est déjà prêt à la remontée malheureusement il y a un moment ils ont un petit Wukong a gol de retard voilà les compositions vraiment one shot dans le knock-up on aura apprécié quand même le pike de Ilisang qui était très 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 performant il a été excellent et c'est vrai que même si tout le monde était hyper attentif aux ultis de Caps dans la rencontre Ilisang a fait un boulot absolument énorme et en gros Niski aussi Norskeren avait été très bon aussi avec ce pike on le disait l'Europe qui a quand même quelques excellents joueurs de pike on doit amener qui a tenté avec son rise mais les Splice qui ont eu un gros problème ceux Wukong ils n'arrivaient pas à le gérer et c'était difficile quand on voit à chaque fois regardez encore l'ouverture que trouve Caps normalement sur ce fight on arrive toujours à trouver un flanking quasiment Caps voilà le shoot le knock-up il n'y a rien à faire sur le knock-up effectivement tu l'as dit Twix donc on peut one shot sur le knock-up et c'est ce qui s'est passé ici ni Flash ni Zonia ni rien du tout tu peux QSS plus un truc éventuellement mais c'est un peu le même principe que pour les carrières Natsik est un peu troll quand même dans cette rencontre parce qu'ils sont arrivés jusqu'à ces 53 minutes de jeu mais ça aurait dû être terminé à 30 minutes s'ils n'avaient pas fait un peu n'importe quoi à certains moments dans la base des Splice ouais complètement mais là bon c'était ouais c'était vraiment le Caps Show et on a moins vu vraiment l'objectif collectif Fnatic le rouleau compresseur prendre le contrôle des tourelles extérieures etc etc niveau contrôle et c'est quand même extrêmement bien défendu dans ce match même si bien sûr ils sont du côté perdant au final ouais et du coup on a fini pour ce récap on voulait vous parler du MVP de la semaine bien sûr à chaque fois le but c'est de lui faire une petite vidéo sympa et bon vous venez de voir certaines actions on va bien sûr récompenser Caps aujourd'hui messieurs pour sa très grosse semaine précédente et en parlant un peu de Fnatic cette semaine ils vont avoir Rekles plus Soaz normal aujourd'hui aujourd'hui tout du moins ils auront Rekles et Soaz alignés ensemble donc pas de bouipo pour aujourd'hui chez les Fnatic c'est bien qu'ils refassent faire des matchs à Rekles avant d'arriver au play-off parce que c'est vrai qu'on se posait la question jusqu'à la semaine dernière où on n'avait pas revu Rekles alors oui ou non Rekles reviendra à temps pour les play-off et s'il en forme comment ça se passe l'entraînement c'était pas mal parce que c'était pas incroyable la game de Rekles même la semaine dernière mais c'était assez satisfaisant sur la laine ça s'est plutôt bien passé il a eu son impact donc bon voilà l'équipe a pas voulu forcément jouer autour de lui non plus c'était un Israel pas lambda mais comme d'hab comme d'hab comme d'hab voilà un Israel comme d'hab et on le voit en solo queue on peut regarder un peu ce que fait Rekles ça va ça varie mais vraiment des tireurs par contre il se tient à ce poste il y en a il n'y a pas besoin de plus enjager Kajah Tristana Ezreal Xaya Varus si ils veulent jouer autre chose c'est les champions qu'ils pratiquent en ce moment si ils veulent jouer autre chose ils joueront avec un bouipo en botside c'est bien c'est que vraiment pour le coup les deux profils n'ont absolument rien à voir mais on était là pour parler de Caps oui du coup on va pouvoir lancer la vidéo du MVP Caps qui a été désigné par nos propres soins MVP de la semaine 8 il a été brillant encore une fois et donc on vous laisse avec la petite vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Et de retour, on avait parlé de son Wukong, mais ça accalit aussi la phase de jeu contre le Gragas qu'il mystifie sur chaque spell. C'est sale quand même. Il a été excellent en cas. Il est excellent et je pense que c'est le meilleur joueur western de toute façon. Akali qui était la première sortie en Europe d'ailleurs, messieurs. C'est Birxen le gottière ? Oh, c'est Birxen Jeanne. Young Birxen. En tout cas, la vidéo est très sympa et on se faisait la remarque en la regardant. C'est bien plus cool qu'un Trondheim. Il y a marqué tank, 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 tank. Avec les petites habilités et tout. Franchement, joli taf. Ça avait vachement cool la vidéo. Donc voilà, Caps, le boss. Caps capable de sortir à peu près n'importe quel pic. On se souvient aussi, dans le style un peu assassin, son Blue Cane Mead, bien entendu. Comment l'oublier ? Ça avait été insane aussi, celui-là. Très très bon. Toujours là pour trouver un petit peu les trucs de niche. D'ailleurs, je vous conseille une interview du site Cybersport. Justement, c'est une interview combinée de Dylan Falco, le coach, et de Caps qui explique un peu comment il fonctionne, comment il trouve des nouveaux pics, tout le boulot qu'il y a derrière, toute la réflexion et tout. C'est assez intéressant. Caps, c'est un giga no life de la recherche. Il essaie toujours de trouver un petit truc particulier. Dylan Falco l'aide beaucoup sur Cybersport. Cybersport.com, je crois. Sur ce, on va regarder le planning de la semaine, messieurs. Parce qu'on a fait le tour quand même de ce qui s'était passé la semaine précédente. Cette semaine, alors, une première journée avec une entracte, comme vous le voyez en haut à droite. Un entracte. Un entracte, oui, tout à fait. Et chouquée contre Unicorns of Love, Splyce contre Schalke 04, qui est un des deux gros matchs du jour avec le Misfits Vitality de fin de journée. Ce Splyce Schalke 04, on a une petite interview justement au dos amené qui parle de Visite Chachi et respectivement. Du coup, on va vous envoyer ça histoire de parler un peu de cette rencontre. Je pense que mon histoire avec Visite Chachi est qu'on allait être dans la scène au même temps. Il a donc établié un homme comme un homme qui prend beaucoup de risques et joue souvent, vous savez, il y a parfois, vous savez, c'est un peu plus difficile. Parfois, mon style était un peu plus réservé. J'ai juste envie d'obtenir mes lignes sur des petites trades et des manipulations de l'avion. C'est un peu comme qui peut imposer son propre style sur la lane. Il joue, je pense, pour jouer à la gank. Mais je pense que c'est son trademark. On est deux joueurs agressifs, mais chacun dans son propre manière. Deux joueurs de la même génération. C'est vrai que c'est marrant quand même. C'est un peu rivaux même. Parce qu'ils se ressemblaient beaucoup. Sur le même pool de champions, à une époque où vous faisiez tous les deux de très bons résultats. Quand tu vois, elle était en haut du tableau, il y a Chukai aussi. Et c'était toujours très sympa à voir. Et on les a souvent comparés. Et donc, oui, c'est cette génération. En fait, il y a Soaz. Et puis après, on va dire qu'il y avait vraiment les deux qui étaient juste derrière avant que Wunder arrive, pendant le creux de Cabocha. et Wunder qui sont un peu la nouvelle génération de leur côté. Complètement. Du coup, cette rencontre, Schalke contre Sply, ça va être notre première grosse rencontre de la journée. Sply, ce n'est pas qu'ils n'ont plus rien à jouer, mais c'est que c'est difficile quand même. Ils doivent aussi compter sur les résultats des autres équipes. Je pense qu'il est à Paris. Est-ce que ça va bien se passer ? Je ne sais pas. En tout cas, s'il y a déjà eu des problèmes chez Sply. Bon, il y en a déjà eu. Spoiler. Mais ça ne venait certainement pas de la top lane. On a beaucoup vu la jungle être un petit peu en galère avec le suivi des Scuttle Crab, etc. Et surtout, la bot lane qui a très souvent été en sang. Vraiment en sang. Et je pense que c'est plutôt loin du duel O2 amené Vizicachi qui va être, allez, peut-être clivant pour un gars ou à peu près neutre avec une poppy contre un gnard, par exemple. Sply, je pense qu'ils y vont un peu en mode balai couille. Je pense que c'est le bot où c'est alerte rouge. Ils savent qu'ils n'iront pas chercher grand-chose, qu'ils ont des matchs de retard, qu'ils n'ont pas un planning spécialement facile. Enfin, le fait que le coach stratégique ait eu quelques jours de vacances à Paris, etc. Bon, je pense que Sply, ils ne se font pas non plus. Ils n'ont pas non plus de gigantesques ambitions. Il a peut-être déjà résolu les deux matchs. Tout à fait. L'équation est déjà posée. Peut-être. En notre gros match de la journée, on a ce Misfits contre Vitality qui risque d'être sympa. Vitality a plus le vent en poupe et du coup, c'est un gros test pour les Misfits. Il va falloir tenir face à des Vitality qui ne laissent pas trop le temps à leur adversaire de respirer, notamment Cabo et Kikiz. Ça ne va pas être simple pour eux. Je voulais un peu revenir sur le Day 2, messieurs, G2 contre Vitality qui va être une très grosse rencontre comme on le disait, Vitality qui prend un peu cher cette semaine qui est l'équipe du haut du classement qui a le plus de matchs difficiles. On a une petite interview croisée entre Jankos et Kikiz qui sont un peu les deux junglers polonais des LCS Europe et ils sont au top de la chaîne alimentaire également. On vous envoie ça. J'ai beaucoup d'accès dans l'Université comme vous êtes un fanatiste et j'ai beaucoup d'accès dans les différents équipes. Je ne vais pas vraiment regarder ça. ça ne m'influine pas beaucoup. J'ai joué avec Parcs un an dans notre équipe donc on a des amis aussi. C'est toujours fun de smacher des amis et de les faire froid. Donc voilà. Ce n'est pas important pour lui les relations ou le fait de connaître des joueurs. Tu m'étonnes mon pote. Tu m'étonnes. On ne va pas s'attacher quand tu bouges beaucoup. Exactement. Donc ouais Kikiz un match qui sera sans aucun doute intéressant mais je pense que pour Vitality en tout cas il sera déterminé il sera pas mal déterminé par le résultat du match d'aujourd'hui. Oui c'est sûr que l'importance dépendra un peu de ça même s'il y aura sans doute toujours une place à jouer parce qu'encore une fois c'est une question si on vous rappelle comment ça se passe pour les playoffs c'est sixième contre troisième en quart ainsi que quatrième contre cinquième et le premier et le deuxième attendent en demi-finale directement voilà donc il faut quand même essayer de se placer le mieux possible mais c'est vrai qu'entre quatre et cinq bon là oui là entre quatre et cinq ça n'a pas beaucoup d'importance et la chose importante à comprendre c'est que par exemple une équipe qui est sixième a peut-être plus d'intérêt à jouer contre un cinquième qui voit un petit peu plus gérer ou un quatrième et du coup faire leur match en fonction de tout ça pour avoir vraiment le meilleur match-up en quart il ne faut pas être surpris par ce genre de trucs et d'ailleurs Riot a annoncé les lieux les salles dans lesquelles seront jouées les différentes étapes des Worlds ainsi que le moment où on pourrait acheter les tickets donc si jamais vous êtes intéressé par un petit tour en Corée du Sud à cette époque-là pensez-y les annonces ont été faites donc voilà c'était un message à caractère informatif voilà sur ce messieurs cette semaine vous en attendez quoi on pourrait avoir pas mal de tie-break alors ça va être justement un petit peu le fil rouge voir combien de centaines de tie-break sont envisageables actuellement on est plus centré sur deux qui est le scénario le plus probable mais ça peut changer moi j'attends de voir si Echouquet finit effectivement à 1.17 ce qui me rendra fou de colère contre Splice c'est vrai c'est vrai que ça reste ça reste un des gros enjeux de la semaine vont-ils finalement égaler le record de coste non pas le battre non pas le battre puisque ce n'est plus possible messieurs malheureusement après imaginons imaginons ils ont un remake dans l'histoire et bien on pourrait dire qu'ils ont battu le score ce sera pas un beau record mais ce sera un record tout de même est-ce que Echouquet pourrait déclencher un tie-break et ainsi ne pas être en 1.18 mais être en 1.19 je ne crois pas que tu joues les tie-break en bas du classement en bas du classement tu ne joues pas les tie-break le 1.20 peut-être envisager le 1.20 personne ne peut être en tie-break avec eux c'est-à-dire que tout le monde il faut qu'ils gagnent des matchs pour être en tie-break on a envisagé ça sur tous les angles il n'y a absolument pas moyen non mais tie-break c'est un gros gros enjeu aujourd'hui après moi mon dénouement idéal ce serait d'avoir une équipe on va dire soit Fnatic soit G2 vraiment à deux doigts de ne pas passer dans le top 2 et avoir un tie-break justement sur cette position-là c'est vraiment un scénario idéal c'est vrai que ce serait sympa on est arrivé au bout de notre pré-show messieurs on a ce Echouquet contre Unicorns of Love qui nous attend encore une fois c'est l'entrague ce match n'a pas beaucoup d'enjeux mais on est là justement pour voir du jeu on l'espère et une Sprat peut-être au sommet on vous laisse ici on se retrouve d'ici très peu de temps sur le gaming pour le début de la 9ème semaine des LCS Europe à tout de suite Rizal bring in the minion wave Vitality will find themselves another upset win today and Fnatic will be shut down another notch on the board for Vitality they take down Fnatic Vitality have been struggling this split the first half odds and ends they looked all out of sorts and now they needed someone to shake things up and revolutionise this team and that's where Kickers comes in I bring a new perspective from the jungle I just think every possible scenario so I'm always ready and I think I'm just really smart coming to the playoffs I think that's gonna be a huge one go straight on to ruin 4-0 in their first four games since he came back he has ignited a spark underneath these Vitality members that makes me excited to watch them play oh! Vitality! Misfits were undefeated in the first half of the split 9-0 an incredible feat but then they started to spiral they just weren't able to pick up a win from anywhere even losing to the likes of Giants Giants destroy Misfits in their base is this Misfits that can prove they belong amongst the greats of Europe this split Maxlor he's looked like the best jungler in Europe consistently gets his lane ahead plays around his weaker lane everything Misfits do they do to their jungle Maxlor and Broxa are like the junglers I respect the most I beat Broxa already so I'm just curious if it's gonna be the same versus Maxlor but this is 8-15 this is the AD carry patch and that's where Hans Sommer thrives Hans Sommer fleshing forward double kill clean in house to me the standout players for vitality this split have actually been Attila and Jack Troll Attila's playing mages can also play AD carries Jack Troll's roaming around the map setting his team up for success when they're given a lead in the laning phase entirely change the landscape of a game I actually think that they're in the running for the best bot lane in Europe I think we have all the chances in the world to actually make it to finals in Madrid and I think if our team goes to Madrid we're gonna win it I see an echo of the old Misfits in Vitality five rookies who exploded onto the stage and took the EU LCS by storm this is Misfits last chance to make it to Worlds they didn't make playoffs in spring and they have to get to Madrid Vitality needs to prove to everyone they're not just a one split wonder you take down Misfits you cement your spot at the top of EU this is a battle to prove you belong amongst the best in Europe Fnatic Double G2 and on your spring split champions three rookies prove themselves worthy of the top four in the EU LCS a double kill from Perkz this guy is a madman he can do it oh memento you beautiful man yes the quadra gotta be a pacer for Corby it's time to find out who will rise this is the EU LCS bonjour à tous et bienvenue pour cette toute dernière semaine de LCS 2018 voilà toute dernière ligne droite et puis après on commence les playoffs la semaine prochaine en direction des Worlds avec Twix comment ça va depuis le pré-show mais ça va exceptionnellement bien je suis très content de commencer ce premier match avec toi de commenter ce premier match avec toi car c'est un match pour le fun oui il n'y a aucun enjeu absolument aucun les deux équipes ne seront pas qualifiées en playoff il n'y a pas de différence de cash prize et donc pas de tie break quoi qu'il se passe de toute façon même s'ils gagnent tous leurs matchs ils resteront tout de même deux victoires derrière UOL donc c'est vraiment le match des deux moins bonnes équipes pour rigoler exactement avec un maximum d'originalité on peut l'imaginer l'historique est très parlant pour les Unicorns of Love on n'a pas noué avec une semaine en 2-0 depuis la semaine 2 c'est que des 0-2 ou que des 1-1 donc c'est la S vraiment c'est la grosse S mais pas une S aussi performante que la S de Eshtouquet Eshtouquet même je l'ai travaillé mon entrevue magnifique la Eshtouquet 1-15 voilà le coach vétéran ouais je sais c'est un peu drôle mais voilà qui rentre donc dans la phase de draft Blue Side Unicorns of Love c'est une équipe qui se transcende lorsqu'elle a un counter pick ou un petit pick vraiment très très embêtant à mettre sur un des on va dire deux meilleurs joueurs de l'équipe après bon je m'ai plus exilé dans cette position là plutôt que Cold qui n'a pas vraiment renoué avec son élan agressif mais contre Kaedrel en tout cas ça peut être le parfait candidat c'est sûr que c'est plus facile d'avoir des ouvertures quand toutes les laines de l'équipe enemy perdent oui bien sûr c'était très ou alors en volant par dessus par exemple par contre on a un Nocturne alors Nocturne ça peut ce hard counter pick dans la jungle alors que je vois un Ghost Cleanse sur Smitty Jay excuse moi au top ouais le Cleanse le Cleanse Smitty Jay j'avoue que je comprends pas trop mais c'est pour Wait de toute façon tout le monde joue avec Teleport top lane donc il n'y a pas de soucis on n'est pas en mode Nexus Blitz non je... Soon un Tam Kench contre Nocturne pourquoi pas bien entendu oh la la Do It avec le Nocturne top le fameux non mais ils ont tous les mêmes summoners là c'est parti je pense qu'ils sont là pour rigoler ouais ouais 1.15 ils sont là bon on sera pas les pires du monde ou pas ou juste pas peut-être qu'il y a un message clashé clashé le message clashé un message caché dans cette Cleanse Cleanse Ghost qu'est-ce que ça pourrait faire Ghost Dance alors il y en a on est dans la top donc il ne reste plus que la duo lane c'est une c'est inhabituel par contre à moins qu'ils aient prévu un cheese en duo lane mais révéler absolument tout son top side et exiler qui donc c'est-à-dire que là UOL ils ont full counterpeak bah ouais ils ont absolument tous les counterpeak qu'ils désirent on va dire que pour la top lane on peut éventuellement mettre ce Gnar dans un bon match-up en enlevant Kennen et en enlevant ce qui déborde encore il y a beaucoup de choses qui débordent il y a principalement le Kennen mais bon White Knight c'est un OTP de Jarvan il y a Camille aussi je vois mal White Knight ça se fait le Camille des fouruis même des popis ça passe du Kennen aussi du Jace c'est vrai qu'il y a Jace mais bon en Europe Jace non mais après ils ne les jouent pas mais ils existent je ne suis même pas sûr je ne suis même pas sûr qu'ils soient activés sur les comptes européens on a pas de bombes pour l'instant je vois un Varus côté Eshtouquet donc non on n'est même pas en train de créer finalement une bonne landing phase à ce Gnar tu as raison absolument tout ils ont jeté l'éponge ils jettent l'éponge à la draft il y a peut-être un message caché dans les bannes même si c'est des bannes réguliers Rise, Rakan, Trundle, RRT RTT un lien peut-être avec le 1.15 ça bann Brom ça bann Pike non on prend le set game au sérieux côté Unicorns of Love il n'y a pas de Bann Kenen comme tout de même et c'est vrai qu'en Europe entre les moines White Knight je ne vois pas autre chose que Kenen pour aller contrer ce Gnar je ne m'attends ni à une Camille ni à un... je ne sais pas ce que tu avais suggéré encore un Ajax ça marchait aussi je pouvais m'attendre à un Malphite ça marche ça marche ça marche au niveau 6 après ça c'est un peu body à terme oui c'est un all inult moi j'aime bien le fait que les équipes qui ne performent pas très bien retournent aux essentiels toujours soutenu ce postulat on aurait préféré une Noriana avec ce Malphite bien sûr Vein en 2018 c'est Meryl et Fou Malphite, Irelia c'est Juhani c'est Foucoracan complètement inconscient sur ce pic à décarré il ne s'entend pas le chéri il fait c'est bon laissez-moi jouer je n'ai pas pu jouer de l'année laissez-moi jouer incompréhensible Vein c'est Kaisa en moins bien j'ai l'impression ils ont draft les yeux fermés sans regarder ils ont mis un petit papillon qui cachait la droite de leur écran en ignorant complètement la compo IEL et en draftant il n'a même pas son match-up à décarré il prend la Vein en blinde ils ont quasiment drafté dans l'ordre des postes d'ailleurs ouais j'avoue effectivement il s'en tamponne il s'en tamponne je pense que le but c'est de partir de scène de plus vite il s'en tamponne l'oreille avec une babouche ah non mais Chérif il veut jouer sa Vein il veut jouer sa Vein avec une petite combo qui est tout de même basée autour de lui oui effectivement il y a deux boucliers il y a une shockwave défensive peut-être que si ça se joue en pile avec Smithy J pourquoi pas après je vois mal la position de Kaedrel dans tout ce mix je me demande vu que non justement je me demandais s'ils n'avaient pas fait une fin du genre on met notre turn top et un gnard et chacun applique exactement ce qu'il voulait jouer je ne sais pas trop en tout cas Vein c'est sûr que si on arrive à 35-40 minutes que la Vein est full stuff que Lulu n'est pas en 0-22 et qu'il y a toujours un malfit en face en late game ça dégomme il n'y a aucun problème il va y avoir ulti malfit Vein va rigoler et puis après elle va trishot tout le monde oui effectivement il y a ce cas de figure là qui peut exister c'est vrai mais au plus haut niveau compétition européen on estime que la punition d'une landing face de Vein ça doit se faire avant 30-35 minutes quand même de manière générale et ce même si même s'il s'agit de Unicorns of Love quand même un peu de risque j'y croit zéro à leur draft j'y croit zéro je crois qu'il y a une Vein qui va se prendre des ulti malfit normalement sa lane c'est open bar surtout que Vein n'a plus vraiment d'utemnisation orientée waveclear ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas vu une Vein rush un statique pour pouvoir waveclear et pouvoir farmer ce qui fait que c'est une Vein aussi qui est ultra lente pour accumuler son farm il va peut-être faire quoi Storm Razor canon ultra rapide dieu il va essayer de mettre des grosses bastos c'est ça des bastos 5 à 5 bah pourquoi pas mais bon ce TP va être utile tout ce qu'on peut dire on va voir les runes fondamentales et chukké contre Unicorns of Love un match qui n'a pas d'intérêt au niveau du classement et qui est vraiment là pour le plaisir des yeux Irelia Conqueror bien entendu Malphie de Comet Malphie de Comet un autre run un peu dans l'esprit de Chogat Aeri pour les deux boucliers et chukké ouais je suis curieux ça se trouve Shérif va solo carry et chukké va va remporter sa deuxième victoire il va finir sa dernière semaine à 2-0 en tout cas il n'y a rien de scandaleux dans le build de Shérif je m'attendais peut-être à un Eight of Blades sur cette Vein ce qui serait intéressant c'est que et chukké gagne contre shalk demain et là on rigole là ce serait une là on rigole et là je dirais que j'ai toujours eu raison par rapport à la chukké mais qui s'était quand même pas aussi pliant que ce place mais j'avoue mais j'avoue Vein Hail of Blades ça m'aurait bien tenté pour un pour Shérif mais vraiment le sustain à la priorité je pense qu'on va avoir vraiment un cas extrêmement drôle parce que dans les yeux de tous les cariadés Vein s'est vraiment fait surpasser de tout point de vue par Kaisa Kaisa est un nouveau Vein et donc du coup on a vraiment les deux en opposition ici donc on verra bien qui remportera ce duel Alors selfie à l'agression Oh belle boule Ah il zone il zone pour l'instant on touche pas un 16 du côté d'Exilet C'est pas le problème de zoner une Irelia le problème c'est quand t'es sous sa tourelle et qu'elle a toute une lane pour venir te holer et ce cas de figure est en train d'arriver petit à petit Tu vas tranquillement en tant que Kaisa de raid vient récupérer le Carapateur raid Corbin Carapateur Rien de particulier Carapateur extrêmement plus que les buffs à l'air général Il a des plutôt bonnes lanes en early game avec lui Kaisa Drel il y a des choses à faire lui ça push ça a mis beaucoup de dégâts au mid selfie arrive à bien push pareil au top normalement le Gunnar a tout de même l'ascendant donc Kaisa Drel il a des choses à faire il peut aller chercher Cold dans la jungle il y a pas mal d'opportunités je pense d'ailleurs il a commencé à prendre le blue ouais passé niveau 3 on passe en plein milieu de la lane c'est pas discret ça manque un peu de discrétion il faut avouer mais voilà il y aura 3 buffs quoi qu'il arrive pour Kaisa Drel ouais mais les lignes ne peuvent pas décaler pour l'empêcher de faire un genre de choses non non il y a pour H2K tout de même je reviens un peu sur ce que j'ai dit c'est qu'il y a moyen de crush en early game et de prendre l'avantage en ayant une Vayne et une Orianna qui scale c'est vraiment le very early game c'est sûr que niveau l'analyse phase entre Vayne Lulu et Kaisa Kaisa Tamkench il n'y a pas de match le moment où ça va être compliqué c'est le moment où Irelia, Sejuani et Malfi vont sortir ils vont commencer à bouger sur la carte et gang sur le bot side et vu que c'est une bot lane qui est archi perdante il va y avoir du soutien inévitablement et quand bien même on pourrait se satisfaire des quelques dizaines de CS d'avance de shérif cette lane n'a pas encore subi toutes les perturbations qui sont prévues au menu et voici la première c'est parti on va aller chercher cette Lulu c'est beaucoup plus simple c'est plus simple c'est plus simple mais Samuk s'est obligé c'est le flash out est-ce que ce sera un flash out le flash out de Promisque et la roquette de Samuk s'amuse oh les monstres absolus ils parviennent à mettre le kill sur la bonne personne malgré tout et oui très bonne décision focus la Lulu elle était dans un angle bien plus profitable et puis elle fait autant de dégâts que la veille dans un IDM si ce n'est plus bien plus bien bien plus avec l'ignite c'était plus le kill de Promisque que c'est eu de champion il y a les dreads qui continuent avec un très bon compteur de jungle link pink card dans la jungle adverse c'est pas compliqué tout droit sur Promisque Samuk s'amuse il ne prend aucun risque et la roquette très très bien joué et on garde l'ignite un porto taureau il y a que Samuk qui utilise un flash out mais on craque pas plus de summoner que ça là où Promisque n'a plus rien donc il pourra repasser plus de mid laner ici l'Airelia doit absolument back donc ce camp Corbin devrait tomber Exilé qui joue un petit peu comme une dianamide c'est à dire qu'il focus les creeps quitte à perdre une bonne dose de points de vie mais le plus important pour lui c'est d'avoir cette brillance et il l'a et même sa position corruption n'est pas bouclée par le time warp tonic dans l'arbre inspiration ça reste 3 stacks à envoyer sa capacité de all-in est plus menaçante que jamais surtout que voilà il y a beau avoir une stopwatch sur l'inventaire de selfie il ne sera pas avant 10 minutes oh la la le cancel back 8 secondes de perdu plus même excellent par contre Kydreel il a quasiment doublé le montant de jungle de cold il va passer niveau 6 très rapidement très bon cold qui peut récupérer ce camp de Corbin grâce à son cancel back on va voir si ça le remet je vais prendre le bon axe je ne peux toujours pas avoir accès aux Krugs c'est un peu dangereux et j'attends maintenant le niveau 6 il va y aller mais il est fou on ne peut pas vraiment ils ne peuvent pas faire tant d'action que ça ils n'ont pas l'info sur le futur niveau 6 de Kydreel il exprit vraiment pas assez cold il a été mis un peu derrière c'est sûr il a fait son gank au bot et il s'est fait coup de counter donc c'est pas étonnant il faut juste qu'il soit prêt au counter gank mais ouf parce que même le malphi est en danger oh c'est un malphi de proto belt non mais les gars qu'est-ce que c'est quoi ? malphi de proto ou alors gunblade ça me ferait mourir de rire c'est un item qui est un peu cher pour le peu de stats utiles à malphi que ça doit on a vu des malphi aux itemisations un peu chelou on a vu des malphi de triforce à une époque c'est vrai Wicked Wicked le glorieux mais là honnêtement la proto belt à part un all-in je ne vois pas ce qu'elle apporte c'est peut-être Walid pour cette fille ouais l'arrivée de Kydreel le flash in est-ce qu'il y aura assez de dégâts pour Kydreel les dash et le stun derrière mais on prendra un kill avant tout contre une Sejuani voilà qui récupère ça sur Kydreel et une bonne perte de vague de sbire ouais une petite perte après ça remet Sejuani un petit peu du moins de bon sens chez Riff ça me défilera pas ça commence à devenir compliqué voilà après au niveau 6 Venn c'est fort et Lulu aussi alors que bon Tam Kench c'est évident qu'il a été le move d'exilé est d'une évidence absolue un peu de chose près un peu de chose près ça passe alors ce move a peut-être fait vraiment vomir tous les mains nocturnes parce qu'il n'avait pas son suspens nocturnes pendant ce all-in c'est dommage on a vu qu'il le met à la fin il était en train de jungle je pense qu'il était sur cooldown pas si ouais il revenait des Krugs ouais je pense qu'il était sur cooldown ou non je crois qu'il n'est pas passé au Corbin peut-être peut-être en tout cas il était au niveau du bush mais oui c'était un peu le panic ulti et il arrivait trop tard il avait été volé par Sejuani avant il s'appelle repop entre temps mais j'ai un gros doute j'ai un gros doute c'était sur la minimap peut-être peut-être qu'effectivement il avait son cul il l'a juste pas mis au caca c'est une honte je pense pas quand même mais le fait de ne pas le garder n'est-il pas aussi grave lorsque ce move est comme on dit exilé c'est format de all-in si on suit un petit peu les barres de points de vie des minions très franchement si on lui tendait un piège jaloux il sauterait à piège-oin dedans le bait avec le roaming de Promiscue la shockwave et tout de même un kill pour exile ouais mais c'est parce que c'est Irelia ça il manquait le niveau 6 sur Promiscue ça fait on a voulu l'attendre au tournant mais le burst prend toujours le dessus j'ai l'impression ça surprend toujours ça surprend toujours après quand tu reviens avec chapitre perdu c'est sûr que c'est pas non plus l'item idéal non pas qu'on recommande de faire des points de vie mais regardez c'est prévisible vraiment et ils étaient prêts juste ils ont pas été assez bons très nettement ouais pas allez d'une façon un peu trop agressive de toute façon le chapitre perdu ici pour moi c'est un peu un mauvais bail parce que tu veux plutôt prendre la baguette explosive dans ce format là pour avoir vraiment le format burst l'endurance niveau mana ça n'a pas de valeur ici parce que de toute façon tu vas te faire roll in à un moment ou à un autre exactement il y en a bien avant de plus avoir de mana ta barre de points nid va descendre bien plus vite que ta barre de mana ça y'a aucun souci c'est Lucky qui est récupéré par Exile qui avance gentiment vers sa trinité attention au niveau 6 au niveau 6 le shérif est promissio on a dit il est fort faut pas traîner n'importe comment après au jeu des stacks maintenant Tamken je peux se permettre d'être emmêlé donc il y a la dévot à prendre en considération dévoration Ignite il y a avantage Ignite pour Totoro ouais ils savent qu'ils ont la domination de la lane en bot side donc voilà ils se permettent de tenter ce dragon des océans ouais c'est pas mal tenté ici en plus de ça si les choses tournent un petit peu au vinaigre pour Samux il peut toujours y avoir un outil time-change immédiatement donc Samux il est solo mais pas vraiment solo non plus le héros de la faille qui met un peu plus de temps normalement il y a une grosse priorité top lane pour Smithy Jay et le gank le gank en bot side avec la traversée des abysses l'arrivée de Totoro et de Kohl instantanément la prison de glace sur Promiscue qui ne pourra pas s'en tirer un kill de plus pour Samux une Kai'Sa à 2-0 Twix le prophète le prophète il l'avait dit qu'il y avait cette ulti apparemment Shérif était pas trop au courant ni Promiscue c'est dur comme mort ça vraiment parce que t'es dans un 1v2 et tu te fais quand même déborder près de ta tourelle parce que le positionnement de Promiscue est très mauvais extrêmement mauvais pour le coup la chasse de Kaedraïl sur White Knight il ne peut pas s'en tirer il ne peut pas s'en tirer le flash out le flash out le QSP les applaudissements de Shippie sont très énergiques aussi dans le petit cadre oh quelle horreur quelle horreur quelle horreur quelle horreur outplayed par Malphite Protobel c'est dur c'est dur regarde son QSP le sort à ne pas rater il n'avait pas son flash après l'ulti sous la tourelle n'était pas obligatoire non plus il faut quand même le dire on peut comprendre le grid bien entendu mais ah il viva ah ça flash vite ça flash vite je vais dire quand même oh non c'est terrible il l'a raté quand tu es dans la peau de Kaedraïl tu le sais que si tu mets cet ulti tu es mort quoi qu'il arrive il y a Irelia mid elle va décaler elle va te couler c'est le grid du nocturne non je ne dis pas que c'est un bon choix c'est un super grid du nocturne parce qu'il aurait pu jouer autour de Smithy Jay ça aurait pu très très bien se passer Malphite est out nocturne plus Gnar dans la jungle adverse avec les deux ultis dispo si tu veux prendre une priorité mid à ce moment là il n'y a aucun souci non je n'ai pas raison mais non on va aller sous la toile avec Malphite ça me paraît c'est un nocturne il vient d'ulti il y a Malphite il est low il vient d'ulti out tu y vas qui freine le kill ou pas il meurt donc dans le meilleur des cas c'est un 1 pour 1 parce que c'est rentable c'est dans le feu de l'action les esprits s'échauffent c'est vrai disons que si tu es un laner pourquoi pas mais si tu es un jungler quand l'autre jungler n'est pas dans le move aller die comme ça sur ta tourelle c'est genre bonjour les portes de la jungle sont ouvertes viens counter tous mes grands morts voilà tout est ouvert c'est bon tu peux y aller en tout cas c'est la reprise de la vision par Yoel assez serré finalement comme match le stun qui ne passera pas on met l'ulti le back to back avec Smith TJ sous la tour la traversée des abys c'est le kill et récupéré par exile 3 kills maintenant j'adore j'adore vraiment cette séquence de jeu parce que c'est vraiment attention un ulti Malphite midlane c'est incroyable j'aimerais bien revoir cette action oh le level ah là pour le coup il y a eu un très bon flash de selfie par contre oui oui un très bon flash un positif absolument très bon flash on va revoir cette séquence vraiment de jeu tu le vois qu'il va flash quand même énorme énorme genre hallucinant hallucinant le mec il va vers la corniche il s'est dit il veut certainement ramasser des framboises je vois pas où il veut en venir ici c'est pas comme si on était pro player et on timait les flash c'est un petit peu surfaite genre de truc il est qui sur place gros non mais t'es sérieux oh la la il joue mal le film pour Tobel c'est pas un kill c'est vrai oh le gars le replay est accablant arbitrage vidéo vous êtes coupable monsieur c'est mort vous sortez d'ici on a bien fait de la France cette game sortez d'ici il y avait de la promesse il y avait de la promesse le chevalier blanc tatata c'est mal fit avec une cape là j'ai la sonnerie de Kaamelott dans la tête ah c'est plutôt ce genre de chevalier de la table ronde ouais on est reparti dans cette game ça chase ça chase dur un petit défensif ça turn pour exiler attention la shockwave ici ça pourrait être un peu dangereux ils ont perdu leur contenance ils ont perdu leur contenance le move de leur top laner était de trop attention une nouvelle opportunité pour le chevalier blanc Kaamelott et il passe white knight oh ça tue personne le fer de lance de cette charge ça peut aller jusqu'au bout un petit Q spell ici dommage le dive était de trop malin il va y aller exiler à 100% de la part des Stukei je n'aime pas je vais sublester si 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 il va il y va il vient chercher son kill sur selfie attention attention c'est les guerres de téléportation sur la mid lane vous pouvez voir ici Vayne contre sa grande soeur et c'est très largement perdu au niveau des échanges on insiste beaucoup quand même pour les lignes quand on fait un peu sur Tourelle a raison c'est un peu difficile à déterminer je ne saurais donner le vainqueur de ce match il y a vraiment du répondant de chaque côté moi je vois Kaïsa 4-0 je me dis c'est vrai et Mireille à 5-2 c'est vrai qu'il y a ce détail je me dis que dans ce genre d'environnement Kaïsa plus Tam Kench c'est vraiment un solide bye niveau draft tu peux même jouer sans top liner c'est pas grave franchement c'est pas grave la protobette est terminée oh la la power spike il a même pas réagi il se fait bosser il regardait ailleurs sur la map je pense que oui c'est pas grave oh ce Z-Riversal exilie oh les monstres et là ça va un tout petit peu trop loin j'ai vraiment l'impression de voir des gens tu traverses la route tu vois le bus qui vient vraiment face à toi et tu essaies de sauter au-dessus c'est vraiment j'ai l'impression de voir ça passe pas évidemment il n'y a pas d'enjeu donc chacun va essayer de tenter son move tout le monde essaie de tenter son move mais bon il y a des recruteurs qui regardent ces games c'est vrai il y a la saison est peut-être terminée mais il y a la street cred un cyber flame par les copains comme ayant le move le plus fluant du split du split pardon la white knight très sérieux candidat très 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 sérieux candidat c'est bon j'ai séché mes larmes c'est vrai bon peut-être que cette saison là il n'y aura pas de catastrophes de relégation etc mais s'il veut l'être dans une prochaine dans le cas il vaut mieux se mettre sur son meilleur jour il vaut mieux être la Kai'Sa que le malphite dans ce match c'est tout ce qu'on doit savoir ça commence à s'envoler un peu pour les UL double dragon des océans 3000 gold d'avance 2 carry ultra uber stuff on va être un qui continue à partir en mode full AP ça va être intéressant les outils de ce malphite dans la mêlée c'est vrai qu'il y a un danger mine dans les ronds il y a un petit danger on peut voir que le power spike de cette veine est assez loin il y a une solide BRK solide BRK et la scrat qui s'est dit attention il y a une petite botlane sans nocturne ah non seulement sur smithy jay il peut tomber la nuit quand même mais c'est du bluff pas tant du bluff que ça au final ça aurait dû rester du bluff oh il est beau celui-là il est suivi et il va être smithy jay avec lui alors il aurait pu juste ne pas y aller laisser smithy jay mourir smithy jay a vu un peu il retourner c'est un double mort kane rail dès qu'il met sa paranoïa il faut qu'il y aille il faut qu'il y aille c'est ça il doit c'est le syndrome du leicine ouais là pour le coup c'était une assez belle lecture des une turns of love sur cette venue de kane rail botlane ils ont à peu près la main dans le sac ils ont zéro vision en fait ils ont pris la main dans le sac il faut regarder la vision sur la carte il n'y a pas une loi ils ont zéro vision il ne peut pas prendre ce call en fait il ne peut pas décider de prendre ce call l'un et l'autre que ce soit smithy jay qui ne doit pas être là et kdrek qui ne doit pas être là ils n'ont pas une seule ward sur tout le bot side de la carte et ils y vont mais deep j'avoue ils n'ont rien ils y vont hard ils y vont deep c'est vrai que le travail de vision je pense que la rigueur n'est pas de mise dans ce match il y en avait ailleurs mais pas ici ah oui bah ils ont de la vision défensive en vrai les htukés même pas mal une bonne dose enfin ils avaient ça a fait un peu mais ils avaient un peu de ward sur leur bot side si quelqu'un invade pas de problème ils seront alertés oh mais là c'est c'est game over déficieux standout et choqué player ouais les joueurs qui se distinguent dans la line up ah il se distingue il se distingue il a pas dit pourquoi il a pas dit pourquoi c'est vrai qu'il se voilà tous les autres sont passés lui les joueurs standout peut-être que c'est le out qu'il faut bien soutenir ici en tout cas c'est un build extrêmement solide et j'aime beaucoup 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 ce build de Kaedren franchement warrior mercure ex-linker t'es sûr que ton octurne il envoie du vent ah là c'est le burst c'est le burst il a tenté le steele l'ultimal feed qui étonnamment loupe mais les dégâts sont colossaux avec la protobelt et la shockwave juste derrière ça ressemble à quasiment à Clint A. Smith E.J. peut-être pour un build et il se remord par Exile qui va aller chercher d'ailleurs selfie tranquillement d'où Roquetu ça l'a sauvé il s'est fauché il s'est fauché il s'est fauché il a terminé avec le passif de Céjuet oh la 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 débrasse oh j'aurais bien aimé qu'il le crache sous la tourelle mais l'autre évidemment voilà l'Uncorns of Love qui approche le 1-16 à une game du record du monde à une game d'égalisé un encore c'est vrai que quand tu debas dans cette plateforme là tu te demandes comment comment Splice a pu le faire je sais pas je sais pas on c'est pas la même journée ils ont complètement abandonné il n'y a rien à garder c'est vraiment il y a le ouais je sais pas c'est finalement c'est une espèce d'assassin un assassin pancafé mais qui n'a ni les dégâts ni la tentinette mais l'objectif de son build ici c'est de survivre aux lignes malfites Irelia fait beaucoup d'olignes magiques aussi avec ses spells pourquoi pas le problème c'est que c'est dur d'être à niveau quand t'es à 10k gold derrière vraiment absolument après bon là il aurait une dragtar tu vois par exemple il aurait une dragtar ce qui ne changerait rien non plus ce qui ne changerait rien mais il pourrait peut-être tuer un mec éventuellement éventuellement peut-être bon maintenant non mais avant avant qu'on croit pas avant qu'on croit pas tu as été en avance puis TJ c'est très joli ça plus un point pour un bonus de style pour ce met TJ c'est assez sexy attention à l'ulti malfite il fait très très mal la proto-bet elle a décoiffé il a beau être avoir une landing phase un peu moyenne il est gravement en avance dans son match ça devrait bien un ulti sur Lulu par exemple ouais j'aimerais bien voir ou sur Vayne pour rigoler ouais deuxième item le Medjay tu vois tu vas pas me dire qu'il avait pas son Q-speel il le met pour avancer plus vite devant Samurai là je comprends oui bah si il y avait les loups il pouvait pas le mec il lâche rien petite expédition de vision sur un malentendu j'y crois pas ça passe ça passe ça passe c'est un vrai dessin évidemment il y a peut-être c'est un Octone qui peut s'en sortir et qui va s'en sortir c'est impressionnant c'est une lecture de jeu d'un autre niveau mais des calls comme ça faut avoir longtemps connu la défaite pour pouvoir les exécuter parfaitement ah c'est vrai que perte de Zinib est directement allé au red buff adverse franchement sans Nashor sur la carte sans Dragon sans Tour sans Vision je pense que pas grand monde l'aurait fait sur un back général avec aucun mort ouais bah je pense qu'effectivement ça bug c'est le moment de counter le raid ça bug il a pas compris c'est genre il y a 99% de chance qu'il y a un grec là qu'est-ce qu'ils font là mais heureusement c'était Kaisa donc pas de problème vraiment ça bug j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils font là mais attention la finesse dans tout ça c'est tout se remettre entièrement à la lecture de jeu pas de trinquettes bleu pas de pollen pas de subterfus à l'instinct et uniquement à l'instinct c'est ça qui est beau oh white knight what a de qui se fait rappeler et qui décide de ta chute sur le reste de l'équipe grâce au coup de pouce de smith tj oh la smith la smith chez unicorns of love confirmé et qui attrape sa bouteille d'eau d'un air satisfait cette team c'est de l'eau c'est fini c'est bon plus qu'un plus qu'un et cet enfer sera terminé voilà solid draft solid en tout voilà solid en tout la draftar vient d'arriver enfin c'est c'est une merveille rien n'a été laissé de côté rien n'a été laissé de côté la game n'est pas terminée ils sont en train de dive le nexus l'équipe de production en sang ils ne s'attendaient pas un match aussi pro et voici donc la sixième victoire des unicorns of love et la seizième défaite des H2K voilà match suivant du coup on va avoir l'interview post-match évidemment on ne sait pas quel candidat on peut avoir je pense qu'il sera exilé je ne sais pas je ne sais pas s'il va avoir une interview ah c'est si white knight ou cold tout de même il y a une interview j'aime bien le cold il s'exprime assez bien de manière générale trashy c'est un très bon apéro avant la suite du programme je pense que c'est une belle entrée en matière pour être de bonne humeur pour commenter les autres matchs tout à fait alors sur l'agenda qu'on a nous c'est shalk splice c'est bien ça en match qui suit oui parce qu'ailleurs j'ai flatté croquette mais bon chaque splice vient confirmer dans l'oreillette un match très sérieux là par contre avec de vrais enjeux de vrais junglers il y a du seed à aller chercher absolument et j'aimerais bien voir splice dans un mood à peu détendu voilà on sort de playoff on se détend ah mais je comprends pourquoi il ne fait que jouer Irelia exilé il sait c'est quoi demain demain c'est l'heure de la fessée retour il veut se venger il veut se venger du 15-0 il s'est fait laver contre Irelia du coup il a joué que ça jusqu'au match retour quasiment il est top d'amage après ça s'est bien passé va il ne fait pas de dégâts enfin ce pic ne marche pas il fait 1100 points de dégâts ce pic ne marche pas 100 points de dégâts de plus que le Tam Kench ou la Lulu même pas il a égalité avec le Tam Kench il a 100 points de dégâts de plus que la Lulu tu sais il n'y a aucun intérêt à drap ce champion et encore moins quand tu es dans cette position là donc enfin oui ok derrière un game etc pas d'enjeu le plaisir mais c'est fun pour qui de se faire stomper comme ça et faire autant de dégâts que Tam Kench sur un malentendu sur un malentendu comme on l'a dit ça peut passer regarde franchement ce kill sur la Kaisa c'est il y a quelque chose qui me ferait croire en la force la force la force la force de la gravité qui se tire vers le bas effectivement il n'y a pas d'autre force que ça dans cette situation malheureusement je donne tout de même la palme du meilleur move de la game à cet Ultimal Fit White Light qui aura su marquer les esprits et être voilà laisser son empreinte vraiment dans ce studio LCS une partie une partie qui restera je pense dans la mémoire de chacun et surtout la nôtre et j'ai hâte vraiment hâte d'être à demain pour voir le match UOL contre Fnatic parce qu'avec une si belle démonstration je pense que le Wukong de Caps va enfin rencontrer obstacle à sa hauteur je sais pas moi je vois bien Caps qui a envie de s'amuser avec la nourriture et qui remet à 15-0 avec un autre champion il va peut-être encore pire d'essayer de battre son propre record personnel sur Exile ouais effectivement un record qui est à quasiment à 11-12 il frôlait il était à plus de 10 en tout cas c'était absolument certain on a un interview de White Knight qui arrive très bientôt pour vous rappeler simplement que le prochain match Shalken Ulfir contre Splice là un match qui sera très sympa on se retrouve juste après Now the Caster mentioned it why can you tell me about this pick why did you choose to go with Malphite today I actually practiced a lot of Malphite in scrims AP and Tank and they banned my cannon so I just went with the Malphite and we needed some magic damage so What is strong about this week? I mean the ult is of course like insanely strong right but after that after you use your ult you're completely useless kind of so it's kind of like a coin flip champion you know so You made a good use of it here now taking a step back a bit you guys have one game left so what was your mindset going on stage this week knowing that there will be no implications at all in the standings for you guys I mean our mindset was still to try as hard as we can so all the fans and viewers would get a good game and of course we would want to end the season on a win against Fnatic and H2K so we just put all our effort and we just wanted to win really hard I understand that now you mentioned the fan I talked to Cold about your fans last week they're here we see them today so is there anything you'd like to say to them because they've been here the whole year supporting you guys every week yeah I mean it's really special that you guys come every day to NLCS and it's just like I'm really I appreciate you guys so much thank you the Lovehurst crew well thanks to the Lovehurst crew and thank you White Knight for joining me today we're gonna take a short break and when we come back it's gonna be Shalkenul Fear versus Splice don't go anywhere merci la bub White Knight disait qu'il avait entraîné son Malphite et qu'il voulait prendre Kenen et qu'il voulait qu'il voulait prendre Kenen à la base parce qu'il avait besoin de dégâts magiques pas Kenen son Kenen son Kenen et voilà ils l'ont ban et ils avaient besoin de dégâts magiques ils disaient que bon Malphite c'est un peu un personnage clone fleet parce qu'une fois t'as plus d'ulti tu ne serres à rien et après bien sûr ils ont remercé leurs fans de les avoir accompagnés tout au long de cette saison ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est magnifique pour les Unicorns of Love c'est que peu importe le résultat peu importe la saison même peu importe les joueurs le fan club est vraiment attaché à la structure et pas à une individualité ou même simplement à une tendance montante de résultats donc vraiment le public Unicorns of Love c'est vraiment les MVP et du coup ça nous amène à la deuxième game un match important Shalke contre Splice ce sera après une petite pause à tout de suite sur Gaming TV Sous-titrage ST' 501